Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est cet endroit ? Tu vas t'ouvrir ? Ouvre-toi ! C'est terminé, Rodrigo. Finis les ruses. Finis les vieilles reliques. On oublie les armes. Maintenant on va voir si tu as du grand vieux fou. Très bien alors, si c'est comme ça que tu veux te battre. Pourquoi t'intéresses-tu au Sanctuaire, Rodrigo ? Ainsi qu'Union, ce qu'il renferme. Ne me dis pas que vous autres, assassins tout-puissants, ne l'avez pas encore compris ? Nous n'avons pas compris quoi ? Ce Sanctuaire, c'est la demeure de l'Éternel. Attends, voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans les sous-sols du Vatican ? C'est quand même plus plausible qu'un royaume dans les nuages. Tu ne crois pas ? Tu l'imaginais vraiment entouré d'anges et de chérubins qui chantent ? C'est une bien belle image. Mais la vérité est autrement plus intéressante. Admettons que tu dises vrai. Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte ? Je m'en moque. Il n'a pas besoin de sa bénédiction, mais de son pouvoir. Et tu crois qu'il te le cédera ? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut résister aux bâtons et à la pauvre. Ces reliques peuvent vaincre les dieux. Par définition, Dieu est connaissance. Il est tout-puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles ? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines le Créateur tel que décrit dans des textes archaïques, qui sont de surcroît rédigés par des hommes ? Tu es le pape ! Et tu remets en question le livre fondateur de ta religion ? Quelle désolante naïveté ! Je suis devenu babo pour avoir les mains libres, pour le pouvoir. Je ne crois pas un piètre mot de ce recueil innapé grotesque. Il n'est que mensonges et superstitions, tout comme les autres textes religieux écrits au cours de ces dix mille dernières années, d'ailleurs. C'est impossible ! Tu ne peux pas ! C'est ma destinée ! La mienne ! C'est moi, le prophète ! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons ça. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. En ce monde, rien n'est vrai. Tout est... permis. Requescat in pace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sois le bienvenu. Nous t'attendions, prophète. Laisse-nous la voir. Lui rendre grâce. Nous devons parler. Qui êtes-vous ? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva, ou Mera. Et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Umi. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tinia. Vous êtes des... dieux ? Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. Quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, tes semblables nous ont trahis. Pourtant, nous vous avions créés. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes réduits en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créés à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée. Vous aussi. Cela a exigé des sacrifices. De la force. De la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythes puis en légendes. Votre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger. De nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver. Si leur travail peut être sauvé. Alors le monde survivra. C'est vite. Le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant nous pouvons partir. Tous ensemble. Un cycle s'achève. L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions. C'est pas vrai ? Ils seront là dans moins de dix minutes. Il me faut tout mon équipement ! Et partir avant qu'ils arrivent. Desmond ! Ouais. Ouais. Ok. Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi ? Ils sont ici ? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y ! Alors, c'est quoi le plan ? On quitte le navire et après on fait quoi ? Nous avons une autre planche. Elle. On aide à compagnie. Le fourgon n'est pas loin. Monsieur Miles ! On dirait que les événements prennent une tournure assez... inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic ? Vos voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqués. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Steelman, décidément, vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez ? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi ? Oh, voilà que vous me ressemblez sur vos discours. Dites-moi, si je me rappelle bien, vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'épauliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains, vous comme moi. Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge. Je m'en charge. Allez- fancy ! Bref. C'est parti. Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi, maintenant. Savourez votre victoire, Monsieur Mads, car elle sera de courte durée. Desmond, il faut partir ! C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van.